Ces astuces pour réussir au golf, pour développer sa force mentale, pour progresser en golf. Le problème des vidéos que je vois sur YouTube en golf, c'est qu'elles ont tendance à être extrêmement longues ou alors à concerner juste des situations extrêmement particulières. J'ai donc décidé de faire une vidéo qui soit concentrée, ou plutôt deux vidéos, elles sont tellement concentrées que j'ai décidé de les découper en deux, pour vous présenter 10 tips, 10 astuces, 10 conseils extrêmement rapides. Vous allez pouvoir piocher celui qui vous convient le mieux. On y va tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Antoine Menet, préparateur mentale. J'accompagne des sportifs, des sportifs et des équipes à la performance en compétition. Sur cette chaîne YouTube, vous allez retrouver mes meilleurs conseils pour vous permettre de progresser et de vous éclater dans votre discipline. Alors allons-y, les 5 premiers tips dans cette vidéo. Et la première idée, je dirais, le premier tips, c'est vraiment l'idée de rester dans le présent. présent. Quand on est en compétition pendant un long moment, lorsqu'on est en train de réfléchir aux coûts que l'on vient de faire, que l'on va faire, le problème, c'est que le cerveau s'égare sur la ligne du temps. Il a tendance à rester dans le moment passé ou à aller vers l'avenir, carrément sur, je n'en sais rien, moi, dans une heure, comment est-ce que vous allez jouer ? Ou alors à la fin de la compétition, où on est votre score ? Et vous commencez simplement à vous poser des questions, vous dire, tiens, où est-ce que j'en suis par rapport à mes concurrents ? Où est-ce que j'en suis par rapport à mon niveau habituel ? Etc. Et il y a une partie du cerveau qui va consacrer de l'énergie à ça. Et la partie du cerveau qui consacre de l'énergie à ça, eh bien, elle ne la consacre pas à vous permettre de performer à votre meilleur niveau. Donc l'idée, c'est de rester dans le présent, d'éviter que le cerveau ne s'égare, qu'il consacre des sources de données à droite, à gauche, comme ça. Mais vraiment de faire en sorte qu'il reste 100% dans ce que vous êtes en train de réaliser. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, il y a plusieurs méthodes, plusieurs techniques, plusieurs pratiques. Ce qui est extrêmement intéressant, de manière générale, c'est d'aller capter au niveau des sens, ce qui est en train de se passer dans le moment présent. Alors, au niveau des sens, ça va être vos cinq sens. Oui, l'odorat, le goût, la vue, le toucher. Alors, le goût, l'odorat, bon, l'odorat, on en parlera un petit peu plus tard. On en parlera notamment dans la prochaine vidéo. Mais le goût, bon, je ne vais pas vous inviter à faire une dégustation ou un pique-nique gastronomique en plein milieu de votre compétition de golf. Donc, l'idée, c'est plutôt d'aller sur le visuel, sur le kinesthésique. Donc, le kinesthésique, ça va être tout ce qui va être sensation physique. Alors, on a pour ça des exercices de sophrologie qui sont excellents, des exercices de respiration. Si vous cherchez des bons exercices de respiration, je vous conseille vraiment de pratiquer les exercices de cohérence cardiaque, qui sont des exercices extrêmement simples, qui permettent de se focaliser, de se refocaliser sur le moment présent. Vous pouvez aussi simplement prendre le temps d'observer ce qui se trouve autour de vous, où vous en êtes géographiquement, à quoi ressemble votre environnement. Peut-être apprécier, je dirais, votre environnement, apprécier le paysage, si vous avez la chance de jouer dans un paysage qui est assez beau. L'idée, c'est d'aller regarder visuellement ce qui se passe autour de vous, de prêter attention à vos sensations. Peut-être, pourquoi pas, si c'est votre style, d'aller faire un petit peu d'étirements, d'aller faire un petit peu de mobilisation physique. L'idée, c'est de ramener le cerveau sur ce qui est en train de se passer dans le temps présent. Et pour ça, il y a évidemment faire attention à ce qui se passe, soit dans le corps, soit avec le corps, soit dans votre environnement immédiat. Eh bien, c'est une bonne première solution. Deuxième tips, l'idée de jouer un coup à la fois. Alors, cette idée-là, elle est extrêmement répétée. Elle est répétée dans énormément de disciplines, notamment, évidemment, le golf, bien sûr. Je pense au tennis, je pense au tir sportif. Ce sont toutes des disciplines qui demandent de réfléchir, de penser, de construire un coup à la fois. Alors, il y a énormément de techniques qui vont permettre ça. Ça va dépendre de votre style. Mais une chose fondamentale, c'est de comprendre que cela nécessite de sortir d'une vision linéaire de votre parcours. Ça nécessite d'imaginer que votre parcours n'est pas une progression, mais que c'est un ensemble de boucles. Et pour réussir à créer une boucle, il faut apprendre à fermer la boucle précédente. Autrement dit, si vous voulez jouer un coup à la fois, il faut qu'une fois que vous avez lancé votre routine de départ de coup, que votre coup a été joué, que vous preniez le temps de refermer le coup. Alors, ça peut se faire de plusieurs manières. Ça peut être, par exemple, en faisant une analyse rapide de votre coup et ensuite en décidant quel est l'apprentissage que vous avez à en tirer. Et puis, pourquoi pas, faire une petite routine de fermeture et ensuite relancer une routine d'ouverture. L'idée, c'est vraiment ça. C'est de se débarrasser de la vision linéaire d'un parcours. Bien évidemment, vos coûts vont influer, influencer la suite du parcours. Mais l'idée, c'est de se retrouver à chaque fois devant une problématique, un problème, une situation nouvelle dans laquelle vous allez avoir à ouvrir votre routine, jouer votre coup, refermer l'ensemble du coup, l'ensemble du rituel qui se trouve autour du coup pour ensuite le recommencer. Avant de passer à la troisième, au troisième tips, au troisième conseil, ce que je vous propose, si vous avez bien aimé cette vidéo, eh bien, simplement, c'est de la liker, c'est de laisser le petit pouce bleu, vous voyez, parce que ça permet à l'algorithme de dire que cette vidéo, elle est plutôt intéressante et ça vaut le coup de la partager largement. Donc, YouTube va la partager largement et moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc, si vous aimez bien cette vidéo, pensez à la liker. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si elle vous intéresse. Je parle de golf, je parle d'autres disciplines et je parle de techniques fondamentales de préparation mentale. Ok, c'est bon, j'ai fait ma petite pub, on peut passer à la suite des conseils. Troisième conseil, troisième conseil fondamental, c'est l'idée de ne jamais se rendre, de ne jamais baisser les bras, de ne jamais laisser tomber. Quoi qu'il arrive, même si vous êtes dans la pire des situations, il y a probablement un apprentissage à générer, particulièrement si vous êtes dans l'échec. L'échec, c'est le meilleur moment pour engrener de l'expérience. C'est le meilleur moment pour aller chercher de l'expérience, pour aller chercher de l'apprentissage. Pourquoi ? Parce que le feedback est assez violent, c'est agréable pour personne de se retrouver en situation d'échec, mais c'est un excellent électrochoc pour apprendre. Dans les moments où on se retrouve en situation de réussite, on va avoir tendance à être satisfait de la performance ou satisfaite de la performance qu'on est en train de réaliser. Et donc, la capacité à se remettre en question, la capacité à créer de l'apprentissage, elle est bien moins forte que dans les moments où on est en échec. Donc si vous êtes en échec, posez-vous des questions, tentez des nouvelles choses peut-être, essayez de redoubler d'énergie, de redoubler de combativité, de redoubler de volonté. Testez-vous, challengez-vous, abandonnez certaines choses pour laisser la place à d'autres, émotionnellement parlant. L'idée, c'est juste de ne jamais abandonner et de considérer que votre parcours est toujours un parcours de progression. Quatrième tip, c'est de ne jamais oublier le plaisir du jeu. Ne jamais oublier que, à un moment donné, et je vous le souhaite, vous avez aimé jouer au golf. Et que quelque part, à l'intérieur, il y a une partie de vous qui aime toujours jouer au golf, même si c'est la compétition, même si c'est compliqué, même si vous vous posez des questions, eh bien, n'oubliez jamais cette partie qui a le plaisir, qui a la capacité à laisser les soucis de côté et à aller s'immerger complètement dans cet état émotionnel qui est agréable. Parce que cette partie-là, c'est une partie qui est efficace, c'est une partie qui a l'esprit suffisamment ouvert pour continuer à évoluer. Et vous avez besoin de ça si vous souhaitez continuer à performer, si vous souhaitez continuer à vous dépasser en compétition. C'est vraiment, pour ma part, le thème, un des thèmes principaux, allez, le thème principal même de l'accompagnement que je réalise avec les personnes que je coach, si ça vous intéresse, vous retrouverez le lien en description de cette vidéo. C'est vraiment de retrouver le plaisir de se dépasser en compétition parce que, eh bien, sous la pression, sous les enjeux, sous parfois le poids des habitudes, on perd ce plaisir alors qu'il est fondamental pour la progression. Et enfin, essayez-y, cinquième tips, dernier de cette vidéo, c'est l'idée de rester positif, de rester dans du positif, dans de l'optimisme, dans la volonté de construire votre jeu, de construire votre parcours. À partir du moment où on anticipe de manière négative les choses, on se ferme les horizons, on se ferme les opportunités, on s'empêche de se projeter dans quelque chose de faisable, dans quelque chose de désirable, et donc tout s'arrête. C'est la même chose que pour les jeunes joueurs. À partir du moment où on leur renvoie des feedbacks qui sont trop négatifs, il va y avoir une crainte, une peur qui va les empêcher, qui va peut-être, et c'est votre cas, vous empêcher de risquer, de tenter, de donner le maximum. Alors qu'à partir du moment où on est dans le positif et dans l'optimisme, eh bien, on a envie de tenter sa chance, on a envie d'essayer des choses, et c'est comme ça qu'on se découvre, c'est comme ça qu'on se développe, et c'est ça que je vous souhaite. Je suis à la fin de cette vidéo, vous allez retrouver bien sûr sur ma chaîne les 5 tips suivants dans la prochaine vidéo, dans la partie 2. Je vous remercie d'être resté avec moi, n'oubliez pas de liker cette vidéo, si elle vous a plu, de vous abonner, et on se retrouve donc pour la suite de ces tips autour du golf. Sous-titrage ST' 501